les bons conseils du bricolage et fini la galère pour faire votre moteur à mouvement perpétuel il vous faudra un ventilateur de pc donc impératif de prendre un ventilateur 12 volts avec voyez cette hélice vous prenez cette rondelle métallique de taille identique et vous allez prendre des disques des aimants de disque dur pour commencer nous allons venir coller les rondelles métalliques sur l'extérieur des pales voyez donc il faut absolument pour éviter de créer un déséquilibre les coller uniformément c'est à dire que sur la pâle quand vous l'avez collé à cette position sur les autres pales il vous faut absolument les coller au même endroit c'est à dire que vous n'allez pas coller une rondelle ici puis une autre à l'extérieur de la pâle ou à l'intérieur si elle est au milieu de la pâle toutes les rondelles doivent se trouver au milieu de la pâle vous prenez un pistolet à colle que vous aurez fait chauffer au préalable une petite noix de colle et vous allez venir comme je voulais dit coller votre rondelle et vous faites l'opération sur toutes les pales donc un petit peu de colle arrangez vous pour pareil la colle que vous mettez soit uniforme pour pas de créer on va dire déséquilibre après ça risque de faire un contrepoids et vous répétez l'opération sur toutes les pales voilà donc les rondelles métalliques ont été collées quand vous pouvez le voir maintenant nous allons coller les aimants alors sur les aimants et impératif donc c'est de récupérer des aimants de disque dur pourquoi parce que vous avez la même magnétisation d'en récupérer donc trois entiers et un quatrième que vous auriez coupé en deux voyez coupé en deux donc vous allez prendre le premier des plus gros aimants et vous allez venir le coller sur un coin voyez donc il faut absolument pas qu'il touche les hélices mais qu'il faut qu'il soit assez prêt pour attirer le champ magnétique donc vous allez venir mettre votre colle et appliquer votre premier aimant comme ceci sur le ventilateur donc veillez bien à ce que ça ne touche pas voyez on commence déjà à avoir le mouvement ensuite comme vous pouvez l'observer c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir des ventilateurs à cette pâle vous allez voir que les pales sont décalés par rapport au coin et ben ça va nous servir vous allez reprendre un deuxième aimant complet vous allez combler de colle dans le deuxième point et vous allez poser votre aimant à l'identique oui on fait juste dépasser un petit peu ça ne touche pas là on commence à voir qu'il manque pas grand chose pour que ça se lance donc les deux aimants sont collés nous allons coller le troisième et vous allez voir que quand on commence allez quand on commence déjà remettre trois aimants on commence déjà à voir les faits on va dire de mouvement donc même punition vous prenez votre colle vous mettez au coin et vous superposez votre aimant voilà il ne restera plus qu'à mettre le dernier aimant alors le dernier c'est plus délicat à positionner vous faire voir donc le plus délicat des aimants ça va être le troisième le quatrième donc le demi aimant pourquoi demi pour qu'il ya un champ magnétique qui soit inférieur aux autres parce que si vous avez un champ magnétique qui va être identique sur les quatre coins au bout d'un moment votre moteur va s'arrêter donc là le plus délicat c'est vraiment de positionner donc vraiment être sûr qu'il soit positionné aux trois coins pour les trois aimants les trois premiers aimants et ensuite avec votre aimant vous allez venir vous rapprocher tout doucement donc des rondelles comme je vous dis c'est pas le plus facile donc vous approcher et quand on retire regardez ça s'arrête voilà donc voyez je crois que sur le centre ça devrait être bon qu'on va recommencer on l'approche et c'est vraiment à l'impulsion c'est au millimètre voilà donc vous bloquer quand vous voyez que votre moteur commence à tourner vous savez clément vous devez le mettre là donc vous allez retirer l'élément et vous voyez dès que vous retirez l'élément le moteur va avoir tendance à s'arrêter alors je vais venir coller l'élément donc vous positionner voilà et ça devrait en marche voilà donc bien le positionné et voici voyez votre moteur perpétuel est maintenant créé voilà donc votre moteur tourne vous allez le poser sur la table pour être sûr que votre vos aimants sont bien réglés parce qu'il y arrive je veux pas vous mentir sur ce tuto j'ai dû recommencer quatre fois au niveau des aimants parce qu'il suffit juste qu'il ya un des aimants qui soit pas bien positionné et votre moteur va va prendre du retard et va finir par s'arrêter donc vous faites le test vous le posez désolé pour le petit bruit de vibration mais vraiment il faut faut regarder ouais donc une fois que vous avez caler les aimants sur votre ventilateur il vous restera plus qu'à exploiter on va dire le courant qui sort de la fiche parce que c'est l'effet inverse c'est à dire que si votre moteur tourne bah écrit du courant il devient générateur un moteur où vous injecter du courant il tourne c'est un moteur quand ce moteur tourne mais qu'il n'a pas de courant c'est lui qui va créer son propre champ magnétique qui va créer le courant il devient générateur donc pour convertir en 220 parce que je vous oubliez pas vous avez on a utilisé un transformateur de 12 volts un moteur de 12 volts il va nous falloir un transformateur de 12 volts à savoir comme il ya des pertes moi je préfère utiliser donc je sais pas ce que vous voyez sur la vidéo c'est un transformateur 9 volts mais impératif un assez puissant donc là vous voyez 12 volts en paire ce qui quand même permet d'avoir une bonne patate et en alternatif c'est impératif avant toute chose avant de le raccorder là vous avez la prise de 120 donc logiquement vous mettez la prise de 120 dans votre réseau donc dans votre prise électrique et vous allez convertir du 220 volts en 12 volts de sortie alors en l'occurrence 9 volts là on va faire l'inverse c'est à dire qu'on va injecter du 12 volts dans le secondaire du transfo et donc en primaire il va nous sortir tout simplement du 220 donc avant toute chose le primaire qui ici va devenir le secondaire vous allez le couper couper le fil voilà vous allez le dénuder faites impérativement ça avant de raccorder votre transformateur sinon vous allez vous prendre une châtaigne il va être sous tension vous allez vous prendre du 220 1 1 vous prenez vous dénudé les fils et vous allez venir y raccorder une simple multiprise une triplette lorsque vous voulez ça ça sera les prises qui vous desserviront du 220 pour éviter de prendre une châtaigne voyez vous allez venir visser les dominos directement sur la multiprise ce qui nous permettra d'isoler le système donc avec un tournevis vous venez brancher les deux fils sur le domino nous allons nous occuper du primaire du primaire donc vous allez prendre la sortie vous allez couper le fil venir le dénuder ensuite vous allez venir couper le fil du ventilateur on va essayer de récupérer je vais couper directement la gaine vous allez couper le fil jaune pour l'expérience on aura besoin uniquement du fil rouge et du fil noir donc je vous disais donc de venir raccorder le fil noir sur un domino et de venir le mettre sur le fil noir du ventilateur par contre n'oubliez pas il est vraiment impératif d'avoir branché à la sortie du 220 un domino avec votre multiprise si vous n'avez qu'un appareil à raccorder genre une seule ampoule un seul circuit éclairage vous n'êtes pas obligé de mettre la multiprise là c'est vraiment pour la démonstration quand vous voyez le prix de l'électricité c'est quand même de sacrées économies vous voyez donc là vous avez le transfo et là dans la logique vous devez avoir 220 volts directement à l'intérieur de votre prise vous positionnez le transfo comme ceci et nous allons faire le test donc nous allons maintenant passer au test de notre machine alors vous allez le voir nous allons brancher une première ampoule donc ampoule que voici nous branchons directement donc le fil sur la prise voilà la première ampoule fonctionne nous allons raccorder une deuxième ampoule vous voyez les deux ampoules fonctionnent parfaitement et nous allons maintenant brancher une troisième ampoule donc c'est des ampoules 70 watts je ne sais pas si on le voit sur la vidéo mais 70 watts vous voyez 70, 140, cela c'est pas énorme bon je vous dis on peut faire facilement 1000 watts mais oublier tout ce qui va être appareillage électronique vous risquez d'avoir des soucis si vous branchez un appareillage électronique je vous garantis pas qu'il tienne un an avec ce système là même si ça pourrait fonctionner mais il y aura quand même des variations de tension et voilà nous venons de raccorder 3 ampoules vous voyez très simplement 3 ampoules 3 ampoules fonctionnent sur notre système 3 ampoules c'est les deux ampoules vous voyez on fin a l'autre vous voyez s'il vous faut le faire c'est la seule